Bonjour et bienvenue pour ce webcast d'IBM en partenariat avec le site lemondinformatique.fr. Je reçois Christophe Borde, responsable marketing WebSphere chez IBM. Nous allons aborder ensemble les besoins et les avantages de la solution WebSphere Operational Decision Management. Christophe, quels sont les aspects fondamentaux de la solution WebSphere Operational Decision Management ? WebSphere Operational Decision Management va adresser trois besoins fondamentaux de l'entreprise. Le premier, ça va être de pouvoir réagir à l'environnement et de pouvoir prendre des décisions plus rapidement. Le second, ça va être de pouvoir faire évoluer l'entreprise et le système d'information qui la supporte. Et le dernier, ça va être d'aligner les ressources qui collaborent, à savoir les ressources IT et les opérationnels de l'entreprise. Plus précisément, pour s'adapter aux changements, WebSphere Operational Decision Management propose un environnement aux utilisateurs qui va leur permettre de capturer les informations dans un langage naturel. Et ces informations vont bien sûr correspondre aux décisions qu'ils vont vouloir prendre dans le système d'information. Par ailleurs, WebSphere Operational Decision Management propose un ensemble d'environnements pour aider les services informatiques à mieux s'aligner et à mieux collaborer avec les opérationnels et pour se faire gérer, avoir une vraie gouvernance des décisions. Ce que l'on entend par gouvernance, ça va être par exemple la gestion des versions, la gestion des droits d'accès sur l'information, l'auditabilité de cette information au fil du temps. Et enfin, WebSphere Operational Decision Management va permettre de pouvoir déployer dans le système d'information, en temps réel, ces décisions. Donc les avantages de WebSphere Operational Decision Management sont nombreux, on le voit bien. Quel type d'application peut en bénéficier ? En fait, toute application où on va pouvoir lier des informations contextuelles et événementielles pour prendre une décision. Si on prend l'exemple de la relation client pour une assurance, un prospect va pouvoir s'adresser à une assurance pour avoir une offre via le canal Web. Il va pouvoir également s'adresser à un call center ou se présenter en agence. En fonction des conditions commerciales, on va pouvoir faire en sorte d'avoir une offre cohérente qui soit présentée à cette personne, quel que soit le canal de distribution sollicité. Par ailleurs, si on constate que ce client fait de multiples demandes sur différents canaux, on va pouvoir essayer d'adapter au mieux l'offre qui lui est faite, de manière à essayer de signer un deal avec ce client. Donc on a cette possibilité vraiment de réagir aux événements temps réels qui arrivent dans notre système, dans la prise de décision et dans la relation client dans ce cas. Un mot, Christophe Borde, pour résumer et conclure ce qu'est WebSphere Operational Decision Management d'IBM. Alors, IBM WebSphere Decision Management est la solution d'IBM pour mieux impliquer les opérationnels dans la gestion et l'évolution des décisions automatisées dans le système d'information. Je vous remercie, Christophe Borde, d'avoir participé à ce webcast. Je vous remercie également. Ce webcast est maintenant terminé. Merci.